On est très heureux de vous accueillir pour cette conférence sur la transidentité. On a envisagé cette conférence comme une sorte de parcours. Les années antérieures, on a traité la question de l'égalité de genre, on a également traité la question de l'homophobie. Et donc on continuera l'année prochaine, je ne sais pas quel sera le thème, mais l'idée c'est d'accompagner les personnels éducatifs au mieux sur ces questions-là et de ne pas cibler certaines thématiques plutôt que d'autres, mais bien d'aborder toutes ces questions-là. Alors je vais tout de suite passer la parole à Christine Durlans, qui est maître de conférences et mérite en sociologie, et qui va vous présenter une conférence sur trajectoire de la question trans, expertise, mobilisation et controverse. Et ensuite je le présente tout de suite, puisque je n'interviendrai pas au milieu, Arnaud Alessandrin, qui est docteur en sociologie, et qui vous parlera de l'inclusion des mineurs trans au-delà des préjugés. Voilà, bonne conférence, conférence d'une heure, des questions, une pause, conférence d'une heure, des questions, maison. Merci beaucoup. Merci Caroline Desombre, et puis merci à toute l'équipe de l'INSPE pour cette invitation. Donc comme l'a dit Caroline Desombre, ma conférence est intitulée « Trajectoire de la question trans, expertise, mobilisation, controverse ». Donc je vais effectivement aborder dans cette intervention la question trans en tant que problème public, c'est-à-dire en tant qu'elle mobilise finalement la constitution de savoir, en tant qu'elle suscite des conflits, des débats, des controverses, et en tant qu'elle fait l'objet d'interventions publiques. Mais je vais étudier cette trajectoire sous un angle spécifique, un prisme particulier qui est celui de la médicalisation. De fait, la transidentité a pendant longtemps été envisagée comme une question relevant de la juridiction médicale, car elle était considérée comme étant de l'ordre du trouble, de l'anomalie, et donc comme relevant d'une action de réparation, réparation médicale. Et donc les personnes assignées à la naissance dans un sexe et désirant vivre et être reconnues dans un autre genre, et bien étaient considérées comme souffrant d'une pathologie. Et donc c'est à cette conception médicale que se sont opposées et que s'opposent encore les mouvements trans, de personnes trans qui plaident pour le droit à l'autodéfinition du genre et pour l'accès à une prise en charge médicale dépathologisée. Alors dans cet exposé, je ne sais pas comment je... Non ? Excusez-moi, je suis vraiment très très nulle. Alors plus que nulle, voilà. Dans cet exposé, je vais donc m'attacher à reconstituer comment s'est construite cette association médecine, pathologie, transidentité, et je vais aussi m'efforcer d'en reconstituer l'évolution. Je vais donc aborder comment la question trans a circulé dans le monde médical, comment elle a été formatée, comment elle a été construite par, au cours de débats, de controverses, et je vais montrer aussi, je vais tenter de montrer, comment elle s'en est au moins partiellement émancipée. Autrement dit, dans cette intervention, je ne parlerai que de manière très indirecte, et je suis vraiment désolée de vous décevoir peut-être, des personnes trans qui sont pourtant les personnes actrices principales de cette histoire. Alors, je vous conseille un livre extrêmement intéressant sur le sujet, sur les parcours trans, qui est sorti l'année dernière, en 2021, et qui est un livre d'Emmanuel Bobati, qui est intitulé « Transfuge de sexe, passer des frontières du genre ». Et dans ce livre, que je vous recommande vraiment vivement, et qui est en plus d'une lecture très stimulante, il montre de manière extrêmement limpide qu'il n'y a pas une seule manière d'être trans, et il montre aussi comment les parcours des personnes trans sont extrêmement hétérogènes. J'évoquerai en revanche les mobilisations des associations de personnes trans qui se sont opposées à cette médicalisation, et qui ont d'ailleurs largement fait évoluer la question, mais je n'en ferai pas vraiment le cœur de mon propos. Alors, mon intervention s'appuie sur deux recherches que j'ai réalisées à la suite l'une de l'autre. La première concerne les ressorts de la décision et de la coopération médicale au sein des équipes hospitalières qui reçoivent encore des personnes trans et qui les suivent pendant leur parcours. Et donc, deux articles écrits en collaboration avec Thomas Bujon, qui sont donc notés sur la partie gauche de l'écran. Et alors, dans le cadre de cette recherche, je me suis concentrée sur une équipe médicale, une des équipes médicales, que j'ai suivie pendant quatre ans. La deuxième recherche, c'est une recherche collective, initialement financée par le ministère de la Justice, et qui a donné lieu en 2021 à la publication d'un ouvrage sur l'état civil et la transidentité. L'ouvrage est en photo sur la partie droite de l'écran. Et au sein de cette équipe, j'ai travaillé plus particulièrement sur les médecins. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que jusqu'à 2016, mais je reviendrai sur cette question, les médecins avaient un rôle extrêmement important dans le changement d'état civil des personnes trans. Et j'ai tenté de comprendre comment, finalement, les médecins comprenaient leur rôle et comment ce rôle s'est transformé. Alors, maintenant, un mot rapide sur le vocabulaire que je vais employer. En matière de transidentité, les questions de vocabulaire sont extrêmement importantes. Effectivement, les mots que l'on utilise renvoient à une certaine définition de la transidentité. Or, cette définition a suscité et suscite encore des débats, des controverses, et elle fait vraiment l'objet d'âpres luttes définitionnelles. C'est pourquoi le vocabulaire employé est soumis à un processus rapide d'obsolescence. En fait, un terme que l'on utilisait il y a dix ans est désormais complètement contesté, ou en tout cas hors d'usage. Un indice de l'importance de ces enjeux de vocabulaire, certaines associations trans, ou des structures comme le mouvement pour le planning familial, éditent sur leur site des lexiques, des lexiques avec l'ensemble des termes pour finalement guider les personnes qui consultent leur site sur les implications ou les références de mots qui pourraient être offensants ou qui pourraient avoir des significations que les personnes qui les utilisent ne maîtrisent pas. Alors, en ce qui me concerne, j'emploierai, comme vous d'ailleurs, les termes qui me semblent aujourd'hui les plus inclusifs, c'est-à-dire questions trans, transidentité, personnes trans. Et quand je parle de personnes trans, je veux juste parler de personnes qui s'identifient et qui souhaitent être reconnues dans un autre genre que celui qui leur a été assigné à la naissance, sans autre précision. Alors, parfois, effectivement, j'emploierai des termes comme transsexuel, transsexualisme, mais ce sera toujours en référence à leur contexte d'usage. Je ne suis pas non plus à l'abri d'employer des termes qui pourraient être inconvenants ou offensants et je vous prie de m'en excuser à l'avance. Alors, j'ai conçu cette intervention en trois temps. Un premier moment où je vais tenter de reconstituer la jeunesse de l'association médecine, pathologie, transidentité, dont j'ai parlé, en tentant de montrer, à partir de travaux historiens, comment cette association a été scellée. Dans un deuxième temps, je vais aborder la manière dont la juridiction médicale s'exerce concrètement dans la trajectoire des personnes trans et comment ainsi, finalement, un modèle de prise en charge des personnes trans s'est stabilisé. Et dans un troisième temps, je montrerai comment ce modèle tente à se fissurer et comment, finalement, s'amorce un mouvement de démédicalisation, du moins de dépathologisation, très incomplet de la question trans. Donc, première partie, médecine, pathologie, transidentité, jeunesse d'un modèle. Donc, je vais, en premier lieu, tenter de retracer l'évolution au terme duquel s'est construite cette conception médicale de la transidentité. Mais vous allez le voir tout de suite, cette construction n'est pas du tout linéaire. Il s'agit, au contraire, d'un processus extrêmement discontinu. Alors, il y a beaucoup de travaux sociologiques qui concernent la médicalisation. Je suis sociologue, mais les travaux sur la médicalisation sont à la fois très anciens et très nombreux. Et ces travaux sur la médicalisation, pour la plupart d'entre eux, ont tendance à l'envisager comme un mouvement progressif de colonisation par la médecine de nouveaux domaines d'intervention. Et ce processus est souvent assimilé à un accroissement continu du pouvoir médical et à une extension du contrôle social sur les individus et la société. Et donc, dans ce cadre, la médicalisation est analysée comme le résultant de plusieurs mouvements. D'une part, la problématisation d'une question en termes de pathologie, d'une question qui n'était pas conceptualisée de cette manière. Par exemple, je pense que vous connaissez tous le livre de Stanislas Morel, La médicalisation d'échecs scolaires. Donc, il a suivi ce type d'analyse. Donc, premier point, la problématisation d'une question en termes de pathologie. Deuxième point, la mobilisation d'un savoir spécialisé, en principe un savoir médical ou pseudo-médical. Troisième moment, l'institutionnalisation, la reconnaissance sociale de l'entité, de cette nouvelle entité dans des dispositifs administratifs qui lui donnent une légitimité. Donc, ces mouvements, ces trois mouvements, définition d'une question en termes de pathologie, constitution d'un savoir spécialisé et puis reconnaissance publique, sont censés s'étayer et se renforcer mutuellement. Alors, d'autres travaux montrent que la logique de la médicalisation, elle n'est pas si univoque que ça et qu'elle est plutôt le résultat, finalement, d'aller-retour, de retour en arrière, de conflits, de coopération entre des acteurs assez hétérogènes. Bref, ces travaux montrent que la médicalisation, ce processus de médicalisation, difficile à dire, finalement, ce mot-là, peut être plus complexe et plus contradictoire que l'on a tendance, d'habitude, à le penser. Et je dirais que c'est le cas de la médicalisation de la transidentité qui, au cours du XXe siècle, n'a pas suivi un long fleuve tranquille. ne serait-ce que pour une chose que je voudrais juste relever. Tout d'abord, l'opposition qui semble avoir structuré les débats et qui met face à face, d'un côté, le corps médical qui pathologise l'expérience identitaire et, de l'autre côté, les personnes trans qui s'y sont opposées. Eh bien, cette opposition auxquelles on fait référence et moi-même, je l'ai fait dans cette introduction, n'est pas toujours évidente. D'une part, parce que le corps médical n'a pas évolué d'un seul bloc. Le corps médical n'évolue pas d'un seul bloc. Et en particulier, ceux qui se sont intéressés en premier lieu à la question trans, qu'on appelait bien sûr pas comme ça, étaient des pionniers dans leur monde. Ils étaient, en quelque sorte, un peu souvent des outsiders. Et les théories qu'ils ont développées sont très, très diverses et certaines remettent, par exemple, en cause, ou remettaient, par exemple, en cause la naturalité de la différence homme-femme. Et d'autre part, deuxième élément, les personnes trans n'ont pas toujours été toutes opposées aux médecins, loin s'en faut, et à certaines périodes de l'histoire, elles ont même collaboré et ont participé à l'élaboration des prises en charge médicales. à tel point que Bobati, toujours le même, celui dont j'ai mis la photo et le livre en introduction, parle d'une co-construction de la question trans. Donc, le processus de médicalisation de la question trans est un processus en tension et discontinu. Et c'est ce que je vais essayer de retracer. Alors, la transidentité, si l'on se réfère aux historiens, la transidentité a d'abord intéressé les sexologues. La sexologie est une discipline qui est née à la fin du 19e, au début du 20e. On dit que le terme de sexologie, ça date de 1910. Alors, certains de ces sexologues qui, au départ, s'intéressaient non pas à la transidentité mais à l'homosexualité et qui essayaient de comprendre, en tout cas, de théoriser l'homosexualité, ont bâti à leur propos, donc à propos des personnes homosexuelles, la théorie des intermédiaires sexuels. Il faut bien mesurer ce que, à l'époque, cette théorie des intermédiaires sexuels selon laquelle l'homosexuel masculin, en fait, on ne s'intéressait qu'à lui, était, j'ouvre les guillemets, une âme de femme dans un corps d'homme, représentait et bousculait à l'époque comme, finalement, idée dominante. En effet, depuis le 18e siècle, la médecine et la société concevaient l'homme et la femme comme fondamentalement différents. Donc, pas de continuum, effectivement, dans cette conception dominante. Alors, à ce propos, je voudrais faire un tout petit retour en arrière justement pour expliquer que... Un petit retour en arrière pour expliquer, pour faire une allusion aux travaux d'un chercheur qui s'appelle Thomas Lacker et qui a écrit un ouvrage, « Making Sex », traduit en français par « La fabrique du sexe » et qui, dans tout son ouvrage, explique comment, à partir du 18e siècle, s'est imposée la bicatégorisation sexuelle. Il explique, dans cet ouvrage qui est très savant, comment on est passé de ce qu'il appelle le modèle unisexe à un modèle des deux sexes. Selon le modèle unisexe qui, selon lui, a prévalu jusqu'au 18e siècle, la différence sexuelle se décline sur un continuum, le sexe féminin étant la version dégénérée du sexe masculin et la femme n'a pas le copie de l'homme. Certes, ce n'était pas en termes de hiérarchie, la hiérarchie était toujours là. Selon Thomas Lacker, le modèle des deux sexes lui a succédé et là, ce modèle des deux sexes met en avant une différence radicale entre les hommes et les femmes. Différence radicale parce qu'elle est censée s'ancrer dans des différences anatomiques et physiologiques, donc dans la nature. Donc le genre social n'est que l'expression des différences biologiques de cette théorie. Et comme le dit Iliana Lovie qui est une historienne des sciences qui a beaucoup travaillé sur ces questions de sciences, sexe et genre, elle dit qu'à propos des médecins du 20e siècle, je la cite brièvement, sexe biologique, identité sexuelle et sexualité devaient coïncider. Le premier devant déterminer les deux autres. Et donc, en conséquence, tout écart à cette normalité définie par la science est une anomalie. Alors, je reviens à mes sexologues du début du 20e siècle pour redire comment dans ce contexte leur théorie des intermédiaires sexuels était tout à fait novatrice. En effet, dans la mesure où ils avançaient qu'il n'y avait pas de différence radicale finalement entre hommes et femmes mais qu'il pouvait exister des intermédiaires, c'était bien leur terme, ils ont préparé le terrain pour finalement que se développe un savoir sur les personnes trans. Et de fait, au tout début du 20e siècle, Magnus Hirschfeld, dont la photo est à droite, donc est un médecin sexologue, mort en 1934, radicalise et élargit cette théorie des intermédiaires sexuels. Ce sexologue a fondé d'ailleurs, a connu pour avoir fondé un institut de sexologie à Berlin et il a notamment lutté contre la pénalisation de l'homosexualité et il a été obligé d'ailleurs de partir aux Etats-Unis rapidement avec l'avènement du régime nazi. Alors, selon lui, selon donc Magnus Hirschfeld, le sexe est un continuum du masculin au féminin et entre lesquels, finalement, entre ces deux extrêmes, disons, s'égrènent des états intermédiaires qu'il nomme l'hermaphrodisme, pour lui, c'est intermédiaire quant aux organes sexuels, l'androgynie, intermédiaire quant au caractère physique secondaire, l'homosexualité, intermédiaire quant à l'instinct sexuel, tous les termes sont de Hirschfeld, bien sûr, et le transvestisme, intermédiaire quant aux caractères moraux. Donc, hermaphrodisme, androgynie, homosexualité, transvestisme, voilà ces différents états intermédiaires au regard d'un certain nombre de critères, et parmi la catégorie des transvestis, donc la dernière catégorie, il identifie plusieurs niveaux de transvestissement, parmi ceux-ci, les transvestis totaux, qui s'habillent et vivent comme des personnes, dit-il, de l'autre sexe, et les transvestis extrêmes, qui veulent avoir un sexe qui correspond à leur mentalité, et c'est lui qui parle. Donc, ces transvestis préfigurent la catégorie ultérieure des transsexuels. Et dans son institut pour la science sexuelle, les transvestis sont effectivement accueillis, ils peuvent y faire des séjours pendant lesquels ils peuvent se travestir, on voit une photo, en toute liberté, en toute sécurité, et dans cet institut, dans son institut, on prescrit des hormones, on pratique même des interventions chirurgicales, on dit que c'est Hirschfeld qui a pratiqué la première intervention chirurgicale en 1912. Alors, les interventions chirurgicales pratiquées ici n'ont pas de statut thérapeutique, c'est ça, on n'est pas encore dans la logique de la pathologisation. Elles sont conçues pour aider, pour accompagner les personnes, et pas du tout pour les soigner. Les personnes sont accompagnées par cet institut de sexologie, elles ne sont pas pathologisées. Cette perspective donc d'Hirschfeld, de l'Institut de sexologie jusqu'en 1933, dont la pathologie est absente, n'est pas du tout celle d'Ari Benjamin, en photo sur cette diapo, sexologue et endocrinologue, qui, après la guerre, reprend l'héritage d'Hirschfeld, mais en le transformant radicalement. Tout d'abord, Harry Benjamin identifie lui aussi au sein de la catégorie du transvestisme une sous-catégorie particulière qu'il appelle les transsexuels. Harry Benjamin est censé avoir inventé, en tout cas, popularisé ce terme, et sa définition des transsexuels correspond plus ou moins à celle des transvestis extrêmes de Hirschfeld dont j'ai parlé. Alors, pour lui, les transsexuels sont des personnes qui, non seulement, veulent vivre dans l'autre sexe, celui de leur naissance, mais qui veulent avoir aussi des transformations corporelles. C'est le critère. Et donc là, j'ai mis une citation de Harry Benjamin qui définit le transsexualisme comme désignant le désir intense et souvent obsédant de changer l'ensemble des statuts sexuels, y compris la structure anatomique, c'est le point important, alors que le travesti masculin joue le rôle d'une femme, le transsexualiste veut en être une. Donc, c'était 1954. Alors, si cette catégorie de transsexuel ou transsexualiste identifiée par Benjamin est très proche de celle de Hirschfeld, les transvestis totaux, il lui donne un tout autre sens, puisque pour Harry Benjamin, le fait de vouloir modifier son corps est le symptôme d'un trouble mental. Un trouble mental qui ne peut pas être soigné par la psychothérapie, qui échoue finalement à corriger ce trouble, mais par contre, qui peut être apaisé par une prise en charge des interventions hormono-chirurgicales. Et donc, dans la perspective de Harry Benjamin, la demande de chirurgie ou d'hormone devient un critère diagnostiqué qui permet d'identifier que la personne est transsexuelle. et transsexuelle, celui qui demande de modifier son corps. Et donc, cette intervention médico-chirurgicale s'inscrit finalement, non pas dans une médecine d'amélioration pour favoriser le bien-être des personnes qui la demandent, mais dans une perspective d'une médecine de réparation. On est dans un tout autre registre de la pathologie, de l'identification du trouble et de la réparation. Alors, certes, il ne s'agit pas d'un trouble, comment dire, cette perspective médico-chirurgicale ne veut pas soigner le trouble. Elle veut juste mettre en cohérence le corps et le psychisme des personnes. Donc, il s'agit d'un vrai traitement et, je le répète, on est avec Harry Benjamin dans le registre de la pathologie et le transsexualisme devient une catégorie psychiatrique. Je suis toujours dans les précurseurs. Les débats se poursuivent, et je m'excuse de franchir comme ça les étapes aussi rapidement. Les débats se poursuivent au sein du monde médical et les théories s'élaborent, se confrontent, etc. Donc, d'autres médecins comme John Money, qui est très connu, psychologue, lui questionne la naturalité de la différence des sexes. Alors, selon John Money, le sexe psychologique peut être dissocié du sexe physique. L'identité sexuelle, le sexe psychologique, n'est pas inné, on ne naît pas avec un sexe psychologique, on ne naît pas avec une identité sexuelle, mais cette identité sexuelle, ce sexe psychologique, est-il, est acquise. et elle s'acquiert très tôt pendant les trois premières années de la vie en même temps que le langage. Et donc, cette théorie du sexe psychologique qui est propre à Money est d'ailleurs à la base justifie le fait qu'on opère les enfants intersexes très rapidement à la naissance, qu'on corrige ces ambiguïtés sexuelles, je mets des guillemets toujours, et à condition que, bien sûr, les parents les élèvent dans un certain rôle et dans ce cas-là, les enfants, puisqu'il s'agit finalement d'une... l'identité sexuelle est acquise, eh bien, si les enfants sont élevés dans un certain rôle, les enfants acquériront l'identité correspondant au sexe choisi. et donc, pour parler de ce sexe psychologique ou de cette identité sexuelle, John Money dit le mot genre. Donc, pour lui, les transsexuels sont atteints d'un trouble de l'identité de genre, alors que ceux qu'il appelle à l'époque les hermaphrodites, on dirait aujourd'hui les personnes intersexes, sont quant à eux atteints seulement d'une anomalie physique. Et donc, il faut opérer les premiers, les personnes intersexes, mais pas les transsexuels dans les cliniques dans lesquelles officie John Money, effectivement, on donne un traitement hormono-chirurgical aux personnes intersexes, mais, pour les personnes trans, la psychothérapie. Alors, finalement, et je simplifie bien évidemment l'histoire qui est beaucoup plus complexe et qui convoque beaucoup plus de protagonistes, finalement, ces approches divergentes, puisque vous avez vu qu'elles sont assez différentes, se composent et convergent dans l'adoption d'une définition, d'une définition plus ou moins commune et d'une définition d'une prise en charge plus ou moins commune de ce qui est alors appelé la transsexualité. Et c'est en termes d'alignement du corps sur le sexe psychique, sur le sexe psychologique tel qu'il est défini par Monet, que se stabilise peu à peu la prise en charge des personnes trans. Alors, si la transsexualité est un trouble psychique, les interventions psychothérapeutiques, et c'est devenu un consensus, sont inefficaces. Donc, on passe par le traitement hormono-chirurgical et ce traitement hormono-chirurgical est considéré comme nécessaire pour favoriser l'équilibre mental et la bonne insertion de la personne concernée. Donc, au début des années 70, le modèle qui va prévaloir dans les décennies suivantes, on en est aux années 70, on a sauté les décennies allègrement, eh bien, est défini. Alors, je voudrais juste dire quelque chose auquel je pense à l'instant. J'ai fait donc un historique des précurseurs très très rapide. Je n'ai pas signalé parce que, voilà, c'est un article qui vient de sortir et je pourrais donner la référence que je l'ai là d'ailleurs aux personnes que ça intéresse, un article qui vient de sortir sur cette même période mais du côté français. Là, pour l'instant, effectivement, j'ai fait référence aux précurseurs qui sont connus, qui sont sans s'arréciter, mais Jean Bien-Aimé a fait un article dans la revue science sociale et santé qui est polarisé sur cette analyse de ces précurseurs mais au niveau français. ce qui est tout à fait intéressant et je suis vraiment confuse de ne pas vous avoir mis la référence mais je pourrais vous la donner, bien sûr. Donc, la fixation d'un modèle de prise en charge et d'une définition de la transidentité. Cette fixation ne relève bien sûr pas seulement des débats que j'ai un peu esquissés entre sexologues et médecins investis sur la question. Ce n'est pas qu'une question cognitive, bien sûr. Effectivement, cette stabilisation d'un modèle dans les années 70 qui va correspondre à ce qui va être ensuite poursuivi et approfondi dans les deux décennies au moins qui suivent, eh bien, correspond aussi à la convergence d'un certain nombre d'évolutions qui se renforcent et qui s'éteillent, d'évolutions externes. C'est ce que j'ai appelé la part du contexte. Alors, en vrac, bien sûr, on peut citer, par exemple, les progrès, que ça compte, bien sûr, les progrès accomplis par la chirurgie génitale et par l'hormonothérapie. La découverte des hormones, c'est 1930. La mise en place des traitements à base d'hormones, effectivement, ça correspond à peu près à 1970. Deuxième point, comme facteur de contexte facilitant et portant, donc, cette définition, la médiatisation de certaines transformations, telles, celle d'un soldat américain devenu Christine Jorgensen, que vous avez en photo dans les années 50 et qui est beaucoup intervenu dans la presse. vous la voyez avec les micros. Je vous demande juste une petite attention sur le titre de Paris Maps de l'époque. Christine Jorgensen et qu'est-ce qu'on met ? Premier homme ouvertement transsexuel, l'incroyable destin de Christine Jorgensen. Un homme transsexuel. vrai, bien sûr, c'est vrai, bien sûr, plus jamais, ça, désormais. Donc, Christine Jorgensen a eu donc une transformation extrêmement médiatique. Elle est passée sur tous les médias de l'époque qui étaient moins variés qu'aujourd'hui et elle a eu une très, très grande renommée. Et en profitant de sa renommée, elle a ardemment défendu le parti d'Harry Benjamin qui, justement, plaidait, réalisait l'intervention hormono-chirurgicale. Et à la suite, entre autres, mais il y a eu d'autres transformations comme ça médiatiques, à la suite de cela, aux États-Unis, certaines personnes trans ont fondé des fondations, d'autres ont levé des fonds et d'autres aussi sont devenus experts auprès des médecins. Alors, et bien sûr, suite à cette médiatisation, le développement important d'une demande qui se saisit, relative, bien sûr, mais beaucoup plus qu'auparavant, des nouvelles possibilités de prise en charge. Et puis, autre élément du contexte, c'est l'introduction dans les classifications internationales du transsexualisme comme catégorie, catégorie de troubles psychiatriques. Alors, c'est la troisième édition du DSM, qui veut dire Manual Diagnostic et Statistique des Troubles Mentaux, qui est édité régulièrement, là vous avez toute la collection, peut-être pas toute la collection d'ailleurs, puisque je ne vois pas bien d'ici, mais en tout cas, là on en était en 1980 au DSM III. Et la spécificité de ce DSM III, donc Manuel des classifications psychiatriques, c'était d'aborder les troubles psychiques et psychiatriques de manière descriptive, sans se référer à leur cause. c'est la première édition qui prend ce parti. Donc, une approche symptomatologique des troubles, on classe les troubles, mais par leurs symptômes, et non éthiologiques. Et cette approche, qui est propre au DSM III, et qui continue dans les DSM suivants, et bien elle est issue de la volonté de trouver un langage commun entre les psychiatres, qui ont des théories différentes à partir de, à partir de, comment dire, sur des troubles différents, et cela tombe très très bien pour le transsexualisme, pour lequel il n'y a aucun consensus entre les professionnels, en fait, à propos de l'origine du trouble. s'il y a un consensus peu à peu sur les modes de prise en charge, en tout cas sur l'origine du trouble, effectivement. Voilà. Donc, cette inscription du transsexualisme dans les catégories médicales légitime, bien sûr, l'intervention médicale. Et puis, en 1979, c'est la création d'une, la WPAF, c'est la création d'une association professionnelle internationale pour la santé des personnes transgenres, ce sont, non aujourd'hui, qui s'appelaient à l'époque l'association Harry Benjamin. Donc, vous voyez, c'est une association de médecins qui est consacrée à la compréhension et au traitement de ce que l'on a nommé à l'époque la transsexualité et qui élabore des protocoles de soins. Et la WPAF continue à élaborer des protocoles de soins de manière générale. Donc, si tous ces éléments convergent pour asseoir la prise en charge médicale des personnes trans de la manière dont je vous ai expliqué, il en est un qui manque quand même au tableau, en tout cas en France, et il est de taille, c'est le cadre législatif permettant aux médecins d'intervenir sur le corps médical des personnes. En effet, jusqu'à 1999, les interventions chirurgicales étaient susceptibles de tomber sous le coup de l'article 222.9 du Code pénal et donc pouvaient être poursuivies pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Les violences ayant entraîné un sont punis de dix ans d'emprisonnement. Alors, en 1999, en France, la loi CMU, qui est une loi qui d'ailleurs instaure la CMU, sécurise un petit peu l'activité chirurgicale puisqu'elle prévoit qu'un acte médical portant atteinte à l'intégrité physique d'une personne est autorisé s'il est justifié par une nécessité médicale qui est large et non plus seulement par une nécessité thérapeutique. Alors, cette sécurisation est relative puisque, effectivement, entre nécessité médicale et entre nécessité thérapeutique, eh bien, l'interprétation... Donc, quand même, une certaine insécurité juridique pour les médecins pratiquants et de même, les traitements proposés par les endocrinologues l'ont été hors autorisation de mise sur marché délivrée par les autorités compétentes. Donc, dans les premières décennies, le statut juridique des interventions médicales est un statut de dérogation, en fait, qui soumet potentiellement à des aléas toujours possibles et cette incertitude a pesé particulièrement sur les médecins pionniers, comme on peut dire, qui, dans les années 80, pratiquaient sans être toujours approuvés par leurs collègues ou leur hiérarchie. Alors, les risques que cette incertitude juridique pouvait faire encourir aux praticiens n'ont que très rarement, je connais des cas, je pourrais vous les raconter dans les questions, que très rarement été un véritable obstacle à la diffusion du modèle de prise en charge des personnes trans telle que je l'ai décrit précédemment. les médecins ont pratiqué non-obstant cette incertitude juridique et cette relative insécurité juridique dans laquelle ils pratiquaient. Au contraire, à partir des années 80, le modèle de prise en charge médicale s'est consolidé au travers de sa mise en application. Et je veux dire par là que ce modèle médical n'est pas arresté à un modèle théorique, objet de débat, de publication ou à un modèle même expérimental, ce qui était encore le cas par exemple même dans les cliniques d'Harry Benjamin, il a été mis en acte véritablement dans un certain nombre de dispositifs, d'organisations, de pratiques médicales et justement cette mise en acte elle a contribué à stabiliser le modèle finalement, à en consacrer l'évidence. Et donc c'est ce processus de consolidation que je vais examiner maintenant en portant mon attention sur trois éléments que je vous annonce comme ça, la construction d'équipes médicales donc là je vais vers la France d'équipes médicales spécialisées et l'adoption de protocoles, la mise en avant du principe de collégialité et puis la relation très forte de l'intervention médicale avec le changement d'état civil. Donc en France les premières équipes spécialisées se montent dans les années 80 au sein des hôpitaux et ces équipes sont des équipes pluridisciplinaires elles comportent des psychiatres des chirurgiens et des endocrinologues essentiellement. C'est en 79 que se monte une équipe spécialisée à Paris suite à une première intervention chirurgicale qui a été pratiquée et d'autres équipes se sont créées assez rapidement dans la foulée on peut dire dans d'autres hôpitaux dans d'autres villes en particulier à Lyon Marseille et Bordeaux. Le protocole de soins est adopté à Paris et les différentes équipes dans chacune des villes adoptent en fait par la suite un protocole assez similaire. Alors le parcours des personnes trans au sein de ces équipes est extrêmement long et surtout la durée de ce parcours est extrêmement incertaine. En effet dans la configuration qui est celle de la prise en charge par les équipes hospitalières françaises la médecine se trouve finalement en situation de juger de diagnostiquer l'existence d'un trouble psychique puis de réparer ce trouble en procédant à ce que l'on appelle j'ouvre aussi les guillemets la réassignation hormono-chirurgicale. Et donc les personnes doivent rencontrer plusieurs spécialistes chirurgiens endocrinologues psychiatres et psychologues et elles doivent subir une série d'évaluations chaque évaluation permettant de passer à la phase suivante. Alors la première de ces évaluations c'est celle du psychiatre et le psychiatre rappelons-nous ne joue pas de rôle thérapeutique dans le processus donc il ne pratique pas de psychothérapie mais il joue un rôle absolument imminent puisqu'il évalue la demande et il juge si la demande est recevable. Et cette évaluation est la condition finalement la condition de la poursuite du parti. Et Laurent Serraud qui a beaucoup travaillé sur la question de France et qui continue à le faire disait dans une de ses publications psychiatres et psychologues sont les véritables sésames du programme. Alors la nature de cette évaluation psychiatrique a beaucoup évolué. Au départ le psychiatre était censé constater le trouble psychique comme je l'ai dit condition mentale dans le processus. Donc constater un syndrome de transsexualisme ou de dysphorie du genre c'est un autre terme qui est apparu ensuite selon les classifications et les protocoles en vigueur. Alors progressivement les psychiatres et ce fut inscrit dans les protocoles ne revendiquèrent ne revendiquèrent plus vraiment d'établir un diagnostic positif de tel et tel trouble psychiatrique. Ils se contentèrent d'établir ce qu'ils appelaient un diagnostic différentiel. Qu'est-ce que c'est un diagnostic différentiel ? C'est un diagnostic qui consiste à s'assurer que la personne ne souffre pas de pathologies psychiatriques graves qui aurait pu trouver selon les théories de l'époque un moyen d'expression dans cette demande de transformation physique et qui ensuite pourrait provoquer de très graves compensations une fois les transformations accomplies. Alors cette évaluation du psychiatre n'est pas la seule qui est sollicitée au départ dans la première évaluation elle est en général complétée par une rencontre avec un endocrinologue et quand même le chirurgien de l'équipe est donc souvent un psychologue. Cette première évaluation ouvre quand elle est positive et elle dure assez longtemps au traitement hormonal administré par les endocrinologues et ce traitement hormonal de l'endocrinologue induit souvent des transformations au niveau de la voix de la pilosité de la corpulence et donc modifie assez considérablement parfois l'apparence de la personne et donc il y a à ce propos et à cette étape il y a une quinzaine d'années un test en vie réelle était exigé à cette étape du programme. Il s'agissait de demander à la personne de vivre dans sa nouvelle identité de genre et de mesurer ainsi sa capacité à affronter les conséquences sociales comme une vue par exemple professionnelle et affective de sa transformation. Il faut mesurer bien sûr la violence que pouvait représenter cette injonction pour la personne qui disposait en plus d'un état civil qui ne correspondait pas du tout à son apparence. Dernière étape de ce protocole la chirurgie qui jusqu'en 2010 conditionnait encore la demande d'état civil. Alors on voit que même si le test en vie réelle n'est plus exigé en tout cas il n'est plus affiché comme tel dans les protocoles et il est souvent même récusé on voit quand même que le parcours de la personne est extrêmement long et je le répète que jusqu'en 2016 on ne pouvait pas demander le changement d'état civil on ne pouvait demander le changement d'état civil qu'à la fin du parcours. Donc un parcours de prise en charge extrêmement réglé procéduralisé avec des étapes et des évaluations à chaque étape mais un parcours qui trouve sa légitimité c'est mon deuxième point de stabilisation dans la collégialité des décisions. Alors chaque étape du parcours de la personne est validée par un passage en réunion de concertation pluridisciplinaire dite RCP réunion de concertation pluridisciplinaire où les dossiers des personnes sont examinés et où les différents spécialistes présents échangent leur information et j'ai observé pendant quatre ans les réunions de concertation pluridisciplinaire de l'une de ces équipes réunions qui ont lieu à peu près tous les mois. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la RCP c'est une forme d'organisation collective du travail médical qui se développe notamment en cancérologie. Je vous ai mis une petite photo que j'ai trouvée dans un site de cancérologie c'est-à-dire qu'en fait effectivement en cancérologie dans le domaine de la cancérologie qui est extrêmement complexe les RCP sont l'occasion de mettre en commun un certain nombre de données scientifiques qui sont toutes indispensables à la décision mais que finalement sont hors de portée de chacun des spécialistes. Et donc il s'agit de collectionner de mettre ensemble l'ensemble de ces connaissances et de prendre à partir de là une décision collégiale et donc à partir de cette mutualisation des connaissances. Donc dans une RCP par exemple de cancérologie ou dans une RCP telle qu'on en a fait la théorie puisqu'il y a des... Eh bien les savoirs s'additionnent. le savoir de l'oncologue du spécialiste d'organes etc. Et donc il y a une mise en complémentarité des spécialisés. Mais dans les RCP que j'ai observées les choses en RCP donc les équipes qui s'occupent de transidentité les choses ne se passent pas du tout comme dans la théorie et ce ne sont effectivement pas des données scientifiques qui s'échangent mais ce sont des éléments fort divers. Alors les réunions pluridisciplinaires auxquelles j'ai observées et auxquelles je n'ai pas participé je les ai observées sont l'occasion de réunir finalement une série d'informations d'indices assez hétérogènes sur les personnes qui sont prises en charge. Alors on parle de choses diverses comme on parle de la personnalité du requérant on parle de sa transformation physique de son passing le fait de pouvoir effectivement correspondre physiquement et de pouvoir passer être reconnus physiquement dans le genre désiré de la solidité de ses attaches affectives ou encore de la qualité de son insertion sociale et l'ensemble de ces éléments divers qui sont mis en commun permettent aux participants de la RCP de se faire une idée sur ce qu'est la solidité et c'est ça qui est évalué c'est la solidité de la demande qui leur est présentée et ce que vous pouvez voir c'est que l'examen de chaque dossier ne suit pas véritablement une procédure normalisée les médecins parlent tous en général mais pas forcément dans un ordre précis et pas de manière systématique certains se taisent certains racontent une consultation l'impression qu'ils ont eu d'autres rappellent par exemple quelques éléments marquants de l'histoire de la personne ou d'autres donnent une information sur un changement de situation il a trouvé un emploi il a divorcé etc et pour concrétiser l'ensemble de ces éléments il y a des lettres qui circulent des lettres manuscrites des mémoires autobiographiques et donc on peut dire que ce n'est pas vraiment sur le mode de l'expertise scientifique que les différents médecins échangent par exemple les endocrinologues qui sont présents ne donnent en général pas sauf vraiment exception d'éléments sur les prescriptions qu'ils font les difficultés d'un traitement ou des contre-indications qu'ils auraient rencontrées en fait il s'agit plutôt de discussions extrêmement ouvertes au cours de laquelle les médecins partagent à la fois des observations des impressions des jugements moraux et des éléments un peu diffus de diagnostic et donc c'est à partir de l'ensemble de ces éléments qu'ils se forgent un peu collectivement une conviction sur la conviction de la personne demandeur en fait c'est des convictions au miroir et donc ce qui est évalué au cours de la commission c'est la capacité de la personne à s'inscrire dans sa nouvelle identité de genre et en fait la solidité de sa demande et cela n'a bien sûr rien d'évident on le perçoit bien dans les discussions et c'est d'autant moins évident que finalement les personnes trans présentent bien sûr une grande diversité en termes d'âge de situation professionnelle de situation de famille de niveau d'études bref et ça ne facilite pas pour les médecins bien sûr la comparaison la mise en évidence des situations donc l'expertise semble ici largement fondée non pas sur des connaissances scientifiques qu'on agrège mais sur une expérience et donc il s'agit finalement de l'expérience que l'équipe médicale tente d'acquérir à force finalement de rencontrer la personne et comme j'ai déjà dit le parcours est très long il est jalonné d'épreuves de rencontre avec les différents spécialistes et puis c'est l'équipe médicale qui fixe le calendrier et en fait l'équipe médicale a quand même un souci assez constant de prendre son temps de donner du temps au temps de ne pas se précipiter c'est quand même un petit peu ce que j'ai pu remarquer et du coup souvent les décisions qui devaient être prises sont souvent différées le temps de prendre d'autres avis le temps de de revoir la personne le temps de lui laisser de lui laisser le temps de régler un problème personnel qu'il aurait et le souci commun est de ne pas prendre de décision qui serait irréversible sur lequel ça serait compliqué de revenir alors j'ai parlé effectivement des épreuves du test en vie réelle qu'on ne pratique plus mais je dirais que ces tests en vie réelle peuvent prendre d'autres formes par exemple je me rappelle d'un cas mais c'est un cas assez courant si la personne semble avoir quelques difficultés à prévenir sa famille de son projet et qu'il semble redouter les conséquences affectives de cette information l'équipe en RCP aura tendance à lui fixer une nouvelle échéance à six mois par exemple au terme de laquelle sa situation sera rediscutée donc voilà ce que je voulais dire c'est que l'expertise médicale collégiale de la RCP quand on l'observe de l'intérieur ne s'appuie pas exclusivement sur des critères scientifiques mais sur l'expérience mais c'est donc une espèce de boîte noire cette réunion de concertation c'est la boîte noire de la concertation mais c'est pas propre je ne voudrais pas dire que c'est propre du tout aux réunions de concertation pour les personnes trans mais de cette boîte noire de la concertation sort une décision qui en tant que décision collégiale et pluridisciplinaire a quand même une légitimité et d'ailleurs ce qui m'a frappé c'est qu'au sein de la RCP une RCP ça dure au moins deux heures et demie trois heures c'est assez long et bien lorsque semble arriver le temps de conclure sur un cas pour lequel les personnes ont débattu on observe le retour d'un certain formalisme la personne et ce formalisme il contraste assez fort avec finalement les échanges un petit peu confus qui ont précédé ce moment là celui qui préside la séance il y a toujours un président de séance reprend un petit peu la direction des opérations fait très très vite une synthèse de ce qui a été dit et une synthèse fait une proposition de décision commune et quand les participants ont donné leur accord et bien il enregistre une voix grave cette décision sur un dictaphone et le document sera donc sera donc bien sûr transmis à la secrétaire et ensuite il sera co-signé par trois médecins chacun d'une spécialité endocrinologue chirurgien psychiatre et donc en fait on peut dire finalement comme ça j'aurais envie de terminer ce point c'est que en dépit d'une certaine confusion des échanges le respect de certaines règles de procédure comme la pluridisciplinarité la valeur de certains écrits les signatures qui sont apposées laissent finalement les décisions médicales et leur confère une certaine officialité et donc légitimité alors j'ai un troisième élément qui de stabilisation finalement de ce modèle c'est ce que j'ai pu appeler je ne sais pas l'étayage par l'état civil alors ce que je veux dire c'est que finalement l'association de l'intervention médicale avec le changement d'état civil du moins jusqu'en 2016 et bien a été un véritable élément de stabilisation de ce modèle alors là encore un bref retour en arrière jusqu'en 92 la plupart des tribunaux français refusaient de prendre en compte le changement d'état civil des personnes trans donc pas de changement d'état civil les personnes trans ne pouvaient pas accéder au changement d'état civil cela au nom de l'indisponibilité de l'état de la personne qui est un principe juridique plus ou moins appliqué dans le droit français mais en 1992 la France a été condamnée pour ça par la Cour européenne des droits de l'homme et suite à cette condamnation la Cour de cassation à travers deux arrêts a ouvert la possibilité du changement d'état civil des personnes trans mais en subordonnant ce changement d'état civil à la transformation médicale et donc c'est la grande phrase que j'ai recopiée sur cet écran où finalement pour pouvoir accéder au changement d'état civil alors qu'on ne pouvait pas le faire avant et bien il faut passer par l'intervention chirurgique donc ces deux arrêts de la Cour de cassation validaient d'une certaine manière l'intervention médicale dont le statut comme je vous ai dit était finalement assez incertain je vous ai parlé des interventions chirurgicales qui avant 99 pouvaient tomber sous le coup du code pénal donc valider l'intervention médicale reconnaissez la transidentité comme une pathologie le syndrome de transsexualisme et accorder à ces conditions le changement d'état civil ce qui veut dire que l'état civil à ce moment là passait sous la juridiction médicale alors qu'elle ne l'était pas avant il n'y avait pas de changement d'état civil puisqu'il s'agissait pour les personnes qui voulaient changer l'état civil d'apporter un certificat attestant de leur syndrome de transsexualisme attestant donc qu'ils étaient atteints d'un trouble psychique et ils devaient aussi faire la preuve d'un traitement médico-chirurgical entraînant selon les termes de la circulaire 2010 un changement irréversible il y a eu un moment donné où c'était le traitement médico-chirurgical donc la chirurgie et puis ensuite en 2010 un changement irréversible terme plus flou mais donc en fait une articulation extrêmement étroite entre changement d'état civil et traitement médical qui vise la transformation corporelle et donc on a un pas de plus pour finalement inscrire la transidentité durablement dans la pathologie alors de manière très concrète puisque cette association droit médecine elle se traduit qui était donc elle s'est traduit jusqu'à une date donc très récente mais je ne sais pas très bien ce qui s'est passé depuis de ce point de vue là par le fait que le monde médical et le monde judiciaire ont des liens très étroits et j'ai pu observer ces liens dans les différentes enquêtes que j'ai faites à propos de l'étude sur transidentité et changement d'état civil alors ça se traduit par des relations très très régulières entretenues entre les équipes médicales et les magistrats l'équipe médicale locale et les magistrats de leur ressort et ces relations sont largement facilitées par la présence au sein des équipes médicales de personnes de médecins finalement qui sont ce que j'appelle enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça mais je reprends le terme d'un sociologue des acteurs multipositionnés alors qu'est-ce que j'entends par acteurs multipositionnés qui sont au sein de ces équipes médicales c'est des acteurs qui finalement appartiennent à plusieurs mondes socioprofessionnels à la fois en l'occurrence monde médical et monde judiciaire et donc qui sont dans une situation d'entre deux qui leur permet finalement ce rôle de médiateur de mise en relation et donc de négociation entre ces deux mondes alors par exemple c'est systématique dans les équipes certains membres des équipes hospitalières parmi certains membres des équipes hospitalières on retrouve souvent des psychiatres qui sont en même temps médecins légistes ou qui sont experts auprès des tribunaux dans les affaires civiles ou pénales et donc ces psychiatres ont une compétence juridique ils participent à différents groupes de travail où ils croisent des magistrats etc etc et donc leur situation d'entre deux les met en position de faciliter la relation avec le monde judiciaire alors il faut ajouter une chose c'est que dans certaines équipes hospitalières on note la présence d'avocats ça a été le cas à Lyon mais ça ne l'est plus le cas encore récemment je ne sais pas peut-être que pardon je le sais à Bordeaux il y avait un avocat parmi l'équipe à Marseille aussi alors cette proximité entre le monde médical et judiciaire elle se comprend compte tenu en particulier elle est historique disons de l'insécurité juridique finalement et des risques encourus par les médecins qui à l'origine pratiquaient chirurgie et traitement hormonal mais ensuite ça a moins été cette question d'insécurité juridique quand les choses se sont stabilisées mais surtout la question du changement d'état civil des personnes suivies par les équipes médicales et c'est cette question là qui finalement mobilisait essentiellement les échanges entre médecins et magistrats alors ce que je voudrais juste dire c'est que avant 2010 certains tribunaux pour le changement d'état civil ordonnaient une expertise somatique c'est à dire un examen médical notamment des organes génitaux pour constater la véritable existence des transformations physiques avant d'accorder le changement d'état civil et cette mesure était considérée par les médecins comme une marque de défiance à leur endroit et comme humiliante effectivement pour leurs patients et dans le cadre de leur relation avec les magistrats ils ont tenté de convaincre et souvent ils ont réussi je ne vois pas ouh là là mon dieu bon je ne pensais pas d'accord 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 bon ça va aller et si je fais 10 bon 5 minutes oh là là non non j'ai une responsabilité trop importante je vais vraiment me dépêcher d'accord donc donc vous avez tout à fait raison je ne sais plus par contre où j'en étais donc voilà en fait les médecins ont utilisé leur bonne relation avec les magistrats pour faciliter le changement d'état civil des personnes qu'ils avaient suivis donc jusqu'en 2016 loi pour la justice du 21ème siècle un étayage on a un étayage réciproque entre médecine et droit et les pratiques médicales valident le changement d'état civil mais finalement le changement d'état civil la perspective d'un changement d'état civil valide les perspectives médicales alors je vais aller beaucoup plus vite que je n'y mets mais ce n'est pas très grave donc donc ma troisième partie c'est cet ensemble finalement de conceptions et de postures de pratiques dont j'ai montré finalement à la fois la genèse et à la fois le processus de stabilisation qui vacille à un moment et sous le coup d'un certain nombre de butoirs extérieurs extérieurs ou internes à la sphère médicale je ne vais peut-être pas forcément avoir le temps de de tout de parler de tout je vais essayer quand même de parler de ce premier premier coup de butoir qui est le plus important qui est la contestation des personnes trans donc les associations de personnes trans critiquent avec vigueur les conditions et les fondements de la prise en charge médicale donc un mouvement associatif qui disons commence à se constituer au détour des années 70 mais c'est surtout à partir de 90 qu'il se constitue au départ des associations essentiellement de support essayant de demander finalement l'accès aux droits et aux soins pour les personnes transsexuelles et puis peu à peu les associations ont adopté une posture beaucoup plus revendicative beaucoup plus active dans les débats publics et ont même réussi largement à infléchir certaines orientations législatives alors tout 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 donc comme je le disais une évolution des associations qui est passée finalement d'un accès aux droits et aux soins la première association je ne résiste quand même pas à vous dire s'appelait l'association du syndrome de Benjamin née dans les années 70 ou en 70 non créée en 94 par exemple excusez-moi et ce qui est intéressant c'est de voir le titre qu'elle avait choisi en reprenant finalement la catégorie médicale à son profit dans les années sida effectivement il y a eu une grande part d'associations qui ont finalement œuvré pour la prise en charge des personnes transsexuelles ou travesties qui étaient effectivement extrêmement exposées à l'épidémie de VIH et qui ont lutté pour donc l'accès aux droits et aux soins pour ces personnes à partir de 90 un mouvement associatif plus vigoureux à partir de l'expérience des personnes qui commencent à se donner à voir sur internet etc et l'expérience de ces personnes est reprise par des collectifs militants qui reformatent cette expérience et qui deviennent des catalyseurs d'expérience et qui la donnent à voir publiquement et donc un moment très fort de visibilité des associations c'est l'existrance qui est créée en 97 et donc est une marge destinée à faire connaître les revendications des personnes trans les personnes intersexes se sont adjointes à l'existrance en 2019 alors ce qui est intéressant c'est de voir aussi l'évolution des mots d'ordre vous voyez que en 2004 l'existrance avait comme mot d'ordre contre la psychiatrisation psychiatrisation égale transphobie c'était le mot d'ordre de la manifestation et à partir de 2012 et jusqu'à 2016 les mots d'ordre vont concerner le changement d'état civil et les conditions du changement d'état civil les papiers les papiers si je veux quand je veux donc voilà donc les points d'appui comment finalement ces associations quels sont les points d'appui qu'elles prennent pour faire valoir leurs revendications les manifestations publiques je n'en parle pas j'ai mis un petit mot l'autosupport vous savez ce que c'est donc c'est le lobby et les procédures judiciaires alors je voulais juste sur les procédures judiciaires dire que il y avait un développement parce que c'est un phénomène plutôt récent de procédures judiciaires qui sont actées pour finalement faire date pour être médiatisé et pour faire avancer les choses d'ailleurs on parle de procédures stratégiques ou de procès stratégiques et l'un des procès stratégiques les plus emblématiques il y en a trois d'ailleurs c'est le recours la plainte déposée à la commission européenne des droits de l'homme par trois personnes à qui on avait refusé le changement d'identité de genre au motif qu'effectivement elle ne leur reprissait pas les conditions et la menace finalement de la condamnation de la France qui est arrivée en 2017 et bien a certainement largement accéléré le vote de la loi de 2016 qui a transformé voilà donc le deuxième le deuxième point finalement l'aiguillon externe c'est les interpellations internationales je viens d'en parler d'une je ne vais pas vous donner toute la liste de ces interpellations internationales mais elles ont beaucoup d'importance dans la mesure où elles mettent en lumière finalement que la législation française est différente de certaines autres et elles mettent en lumière aussi les atteintes aux droits humains que comportent certains éléments de cette législation et puis et là peut-être la fragilisation des postures médicales vous me laissez combien de temps Caroline ? voilà bon pour en parler à mon avis ça sera plus simple puisque je voulais dire dans ce troisième point que finalement les postures médicales ne restaient pas intangibles elles évoluaient quand j'ai analysé pendant quatre ans les débats au sein d'une commission pluridisciplinaire j'ai pu voir comment de manière non explicité sans véritablement que ce soit énoncé au travers de l'analyse successive de cas finalement et bien les postures évoluaient dans ma réunion de concertation pluridisciplinaire au départ de mon observation quelqu'un qui était marié et qui avait des enfants était considéré comme ne relevant pas de l'équipe hospitalière de même voilà et donc au bout des quatre ans pareil pour les mineurs trans au bout des quatre ans effectivement les obstacles étaient largement levés donc cette 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 jurisprudence médicale que j'ai pu observer mais que d'autres ont observé elle va effectivement dans le sens d'un desserrement des cadres et puis récemment elle a donné lieu à une réorganisation institutionnelle donc je ne sais pas très bien je vais vous avouer quelle est la portée mais la société des médecins qui finalement regroupait l'ensemble des médecins des équipes hospitalières a été dissoute donc c'était une société qui s'appelait la Sofette et qui était extrêmement contestée par les associations puisqu'elle était porteuse de ce fameux protocole pathologisant et elle s'est reconstituée enfin elle a donné création à une autre association qui intègre veut intégrer en tout cas des personnes trans des représentants d'associations des familles juste un mot je ne sais pas du tout quel est le fonctionnement de cette association qui est relativement jeune je sais seulement qu'il y a une lettre ouverte qui a été déposée par les associations disant que la représentation des personnes trans et surtout des associations était bien petite par rapport à l'ensemble des autres membres et cet ensemble d'associations demandait aussi la garantie d'un certain nombre de garanties donc pour conclure est-ce qu'on va vers la médicalisation on va vers la démédicalisation rien n'est moins sûr il y a des initiatives institutionnelles très comment dire très marquantes comme la suppression dans la classification internationale de la la dysphorie de genre dans les troubles psychiatriques classification internationale des maladies comme d'autres choses mais effectivement ce ne sont pas les changements institutionnels et législatifs qui font forcément changer les choses la médecine est encore le passage obligé et souhaité d'un certain nombre de personnes trans tous les médecins n'évoluent pas qui sont au même rythme il y a certainement des résistances donc je laisse trois petits points de suspension pour conclure et je prête à répondre à vos questions en m'excusant d'avoir été obligée de raccourcir radicalement ce que je pensais faire mais finalement une heure ça passe vite c'était très bien merci beaucoup très bien on passe aux questions merci de votre intervention j'ai deux questions une question très simple la première c'est je voulais savoir si la France dans ses protocoles suivait les recommandations du protocole de WPATH excusez-moi j'ai pas compris ce que vous disiez en France comment ça se passe une transition est-ce que les médecins français suivent les recommandations de protocole de WPATH alors ils s'y réfèrent puisque dans la nouvelle association ils ont construite alors moi de mon expérience je sais que déjà certains médecins s'y référaient y compris d'ailleurs dans les discussions internes voilà et dans la mesure où effectivement les recommandations de WPATH étaient plus ouvertes que celles qui étaient mises en place en France et je sais que la nouvelle association qui s'est constituée fait explicitement référence à WPATH et donc au fait de ne pas considérer la transidentité comme un trouble psychiatrique et comme laissant comme devant laissé je crois qu'ils ont un terme alors je ne me rappelle plus je vais peut-être noter mais en tout cas ils ont un terme disant que finalement la prise en charge se fait en association avec la personne ils n'ont plus du tout un rapport Ma deuxième question je ne sais pas si ça correspond à votre domaine d'expertise c'est sur la psychanalyse il me semble qu'en France tout ce qui relève de la transphobie il y a vraiment tout ce qui émane du mouvement TERF féministe mais aussi de la psychanalyse ce qui me paraît être une spécificité de la France comment est-ce que vous expliquez cette tendance transphobe de la psychanalyse en France alors je ne pourrais pas vous dire parce que je sais effectivement je connais la position de la psychanalyse je vous renvoie à l'article de Jean Bien-Aimé pour montrer cette évolution et cette constitution c'est vrai que c'est une spécificité française mais que par contre moi dans mes comment dire dans mes recherches qui ont porté sur les équipes hospitalières je ne l'ai pas rencontré parce qu'effectivement les médecins les psychiatres qui s'intègrent dans les équipes hospitalières c'est pas n'importe quel psychiatre c'est pas n'importe quel psychologue et effectivement je n'ai pas trouvé le type d'argument des psychanalystes même si dans des discussions qui comme je vous l'ai dit sont assez libres de temps en temps on a des références qu'on peut reconnaître moi je ne suis pas spécialiste à la psychanalyse mais j'arrive quand même à reconnaître mais non je ne peux pas répondre à l'ensemble de votre question franchement mais je pense que je pense que vraiment c'est intéressant de voir pour comprendre la spécité française de regarder cet article qui vient de sortir de Jean-Bianni et dont d'ailleurs il me semble Arnaud a fait le commentaire dans la revue sciences sociales et santé voilà donc je pense qu'il est plus compétent que moi pour répondre bonsoir je me posais la question par rapport aux avis justement de Psyche est-ce que vous savez si dans le cadre de l'éducation nationale nous les psychologues d'éducation nationale serions amenés à fournir à avoir une demande à part des familles ou des élèves majeurs de fournir un avis sur l'adaptation à la transidentité au quotidien dans l'environnement scolaire je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question j'ai compris que c'était relatif au milieu scolaire voilà donc en fait franchement je ne suis pas la meilleure pour répondre donc je suis psychologue d'éducation nationale stagiaire actuellement et ma question en fait était de savoir si dans le cadre des étapes actuelles pour la reconnaissance du statut transidentitaire nous serions amenés par exemple à être mis comment dire comme expert au sein du milieu scolaire voir s'il y a une adaptation je ne le dis pas du tout mais dans quel cadre cette expertise vous serait demandé dans le cadre d'un fonction psychologue en fait oui mais pour quel acte j'arrive pas à comprendre l'adaptation simplement ça peut être par exemple un avis d'intégration dans le quotidien du jeune justement mais pas pour un acte juridique par exemple non non je n'arrive pas à voir dans quelle je peux me permettre de répondre cette attestation vous serait demandé peut-être en aucune manière en aucune manière l'éducation nationale demande un tel document donc la réponse est claire et nette ok non ça va c'était pour ça je me permette de poser la question merci non pas un document médical ce qu'il pourrait demander pour la constitution de son dossier administratif des attestations diverses et variées qui ne sont pas obligatoires donc qui par hasard pourrait relever d'une constitution d'un témoignage ou d'une preuve qui vous serait demandé c'est la seule piste non obligatoire et tout à fait hasardeuse selon laquelle vous pourriez peut-être être sollicité oui alors je rebondis effectivement là-dessus effectivement pour le changement d'état civil plus besoin d'avoir d'attestation médicale mais le problème et ça répond un peu à la question vers la démédicalisation ces attestations médicales sont souvent fournies voilà et donc effectivement la famille peut vous demander des attestations et elle et certainement elle compte d'ailleurs dans l'appréciation dans la qualité du dossier une autre question moi j'ai une question par rapport à l'article de journal que vous avez présenté tout à l'heure vous avez dit on ne pourrait plus titrer en fait ces éléments-là est-ce que vous pourriez bien réexpliquer par rapport au terme j'imagine que c'est par rapport au terme de transsexuel qui mène du coup à une vision très médicale en fait des choses mais est-ce que vous pourriez refaire un point parce que je ne suis pas sûre qu'on soit tous très à l'aise en fait avec ces termes et j'ai beaucoup aimé votre introduction quand vous avez dit j'espère ne pas blesser et si je le fais je m'en excuse par avance c'est vrai que pour le coup la question des termes revient régulièrement et je pense que les personnels de l'éducation nationale ont aussi besoin d'avoir les termes qui sont utilisés est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? alors ce qui est très choquant pour nous aujourd'hui dans le titre de Paris Match 1953 il y a quand même un certain temps c'est que non seulement transsexuel mais à la limite c'était peut-être le terme de l'époque mais femmes hommes transsexuels alors qu'effectivement on voit Christine Jorgensen se présenter et aujourd'hui on dirait je ne sais pas on dirait même pas même enfin oui quand je disais que le vocabulaire évoluait je sais que moi quand j'ai fait mes recherches et mes enquêtes il me semblait très recevable de dire par exemple une personne F to M c'est quand même plus compliqué maintenant de le dire F to M montre finalement la transition mais non on est une femme un homme voilà et donc voilà il y a des choses que moi-même j'ai pu voir évoluer et que j'utilisais de manière très courante d'ailleurs pour cette intervention j'ai remu en biais des articles et je me suis dit ouh voilà ils sont déjà ils datent déjà de ce point de vue là effectivement je peux juste compléter puisque j'ai retrouvé le texte donc le texte c'est la circulaire du 29 septembre 2021 une questionnaire une circulaire ministériale très importante qui dit la prise en considération de l'identité de genre revendiquée de la part d'un ou d'une élève ne doit pas être conditionnée à la production d'un certificat ou d'un diagnostic médical ou à l'obligation d'un rendez-vous avec un personnel de santé c'est la circulaire du 29 septembre 2021 merci mais en fait si on le demande c'est parce que j'imagine qu'en face il y a des personnes qui ne veulent pas faire les documents donc en fait si je comprends bien si on vous le demanderait ce document ce serait surtout pour aider la personne qui en a besoin donc en fait la question n'est surtout pardon voilà donc la question est peut-être moins plutôt ce que la loi permet ou permet pas mais comment est-ce qu'on peut aider surtout la personne concernée et du coup si on veut être alliés faisons le document point et dans ce cas là vous faites quoi seulement je sais que ma compagne c'est pour ça que dans ma pratique elle est très complète et elle rappelle l'auto-identification de l'enfant en fait l'éducation nationale n'a pas à aller plus loin c'est l'auto-identification de l'enfant très bien une dernière question et après on fait la pause promis juste une question de très très néophyte mais c'est l'identification est aussi valable pour un jeune éventuellement changement de prénom oui mais attendez oui bien sûr avec l'accord des deux parents si l'élève est mineur l'accord des deux parents et pas un seul les deux parents le prénom d'usage le prénom d'usage je ne parle pas du prénom vous ne parlez pas d'état civil on est bien d'accord le prénom d'usage en classe à l'école l'accord des deux parents jusqu'à 18 ans je ne parle pas du changement d'état civil qu'il y a autre chose je ne parle pas du prénom d'usage je ne parle pas du prénom d'usage